Salut à toi, il y a Mc Tracer Frisonnard, c'est Nabil. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 mouvements pour améliorer ton flow. C'est parti ! Ok, premier mouvement, le Mario. Alors, tout simple, on va envoyer la jambe intérieure, la jambe le plus près de ton obstacle, vers l'avant, comme ceci. Mon autre jambe va derrière, à la main, tout simplement. Je vais effectuer le même mouvement, mais dans une course d'élan. Je te le remontrer une fois. Deuxième mouvement, hélicoptère. Si tu maîtrises la roue, ça va être la même chose, sauf que je vais partir avec ma jambe gauche devant, ou toujours la jambe le plus près possible. Envoyer ma jambe derrière et je vais raterrir sur la même jambe. C'est-à-dire que dans les airs, je vais faire un ciseau, comme ceci. Raterrir sur la jambe et finir ma rotation. Ok, troisième mouvement, passe-moi en roue. Tout simple, je vais faire une roue en m'aidant de mon obstacle. Donc, je vais prendre un obstacle à ma hauteur de hanche. Là, c'est parfait. En ramenant, je t'écoute bien, mon bras le long de mon obstacle. Donc, il faut vraiment que tu sois collé. Si tu cambres le dos, tu es trop loin, tu ne pourras jamais passer. Il faut vraiment que tu sois collé, que tu sois vraiment en ligne à l'obstacle. Démonstration. Quatrième mouvement, la même chose, mais en reverse. Je vais effectuer le mouvement, mais dans l'autre sens. Je vais poser ma fesse, juste ici, sur l'obstacle. Et envoyer mon bras en regardant le sol. Très important, regarde le sol pour pouvoir effectuer une roue, mais en sens inverse. Cinquième mouvement est peut-être le plus dur pour toi. Ça va être de mélanger le cavalier avec le demi-tour. Je vais partir en demi-tour. Attention, il faut d'abord que tu regardes la vidéo dans la description sur le demi-tour avec Mehdi. Je pars en demi-tour et je ne vais pas finir mon demi-tour. Je vais partir pour essayer de m'asseoir sur mon obstacle en enchaînant le cavalier. Donc on va le décomposer. Demi-tour. Et ici, il faut que je vienne m'asseoir pour partir sur le cavalier. Du coup, tout ton poids va se retrouver sur ton bras d'appui. Démonstration. Bien, maintenant que tu as tes cinq mouvements, tu peux essayer de combiner tous ces mouvements avec tes connaissances. Voilà, maintenant que tu as tes cinq mouvements, entraîne-toi. Prends le temps, prends du plaisir à répéter les mouvements. Ce ne sont pas des mouvements fatigants, mais plus techniques. Je vais te laisser sur ça. En attendant, entraîne-toi bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort, bien évidemment. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la chaîne Canyon Bof.